Bonjour à tous et bienvenue sur mon étagère à DVD. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Vie est Belle, écrit et réalisé par Roberto Benigni, sorti en 1997. La Vie est Belle est une comédie dramatique italienne, Roberto Benigni campe le rôle de Guido, un jeune libraire juif, plein de vie, mais qui suite aux lois raciels se voit déporté avec son fils et sa femme dans un camp de concentration allemand. Pour protéger son fils de l'horreur qu'ils vont vivre, il fait alors passer ce camp pour un immense jeu organisé pour son anniversaire, dont le but est de gagner un char. Se voulant compte philosophique mais sur fond de choix, le film a soulevé beaucoup de polémiques au moment de sa sortie et même si dans l'ensemble il remporte un grand succès public, c'est bien plus mitigé auprès de la presse spécialisée. Et malgré les différentes récompenses qu'il a pu recevoir, trois Oscars et un César, les journalistes lui tombent dessus sur le fait qu'il rit avec ce sujet et qu'il filme l'irréprésentable. Alors que pour certains, le fait de jouer de l'humour permet justement de montrer l'absurdité et la folie de ces événements, et bien pour d'autres, il cache, il déforme et il n'apprend rien. Pour ma part, je trouve le film bon car justement ce qui est caché et déformé, ce sont des choses que l'on connaît et c'est d'autant plus dur de s'en rendre compte par nous-mêmes, loin de la vision de jeu imposée par Guido. La mise en scène, elle, est très soignée. Lors de la première partie, il place des éléments qui vont lui permettre d'entretenir plus tard ce cadre protecteur pour son fils. La douche qu'il n'aime pas prendre et qui va le sauver plus tard, la cachette qui va devenir son ultime élément de survie, etc. Tout au long du film, on sent aussi cette présence de la menace, d'abord le fascisme montant, l'occupation, puis le camp. Mais il est vrai que par moments, le film tombe dans la facilité, en rajoutant du sentimentalisme, et qui perd son propos en cherchant juste à attendrir le public avec des passe-passe comiques sans réel message par rapport au contexte du film. Esthétiquement, le film ne décolle pas trop haut et reste relativement simpliste, malgré une présence de la musique tout au long du film. Une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est la nuit où Guido se perd dans le brouillard en rentrant vers son baraquement, son fils dormant dans ses bras, et qu'il tombe alors sur un immense tas de cadavres. Cette scène est forte, car c'est le seul moment où l'on voit directement l'horreur de camp. Cette vision d'horreur répond directement à Guido, qui vient de dire à son fils que tout ceci n'est peut-être qu'un rêve, et qu'ils vont se réveiller dans leur maison avec un petit déjeuner sur la table. Alors, c'est sans musique, jusque là omniprésente, que Guido revient à la réalité, et permet de bien rappeler que non, ceci n'est pas un rêve, ceci n'est pas un jeu. En conclusion, La Vie est Belle est un très beau film sur l'amour d'un père et l'effort qu'il met pour le protéger de l'horreur des camps. Avec un postulat de base qui semble correct, ne pas pouvoir représenter ces événements et donc de les tourner vers l'absurde, le film est tout de même relativement maladroit avec les messages qu'il transmet et dans le but de la démarche. Ne pas représenter la Shoah, mais au final jouer avec ses représentations quand même, c'est un sujet délicat, et que ce soit une fable, un conte philosophique, ne justifie pas ce manque de précision. Malgré tout ça, malgré les polémiques et questionnements historiques, le film reste très beau, et fait partie d'un long travail de mémoire au même titre que bien d'autres films, comme La Liste de Schindler ou Le Pianiste par exemple. Ainsi, comme beaucoup de films sur ce sujet, La Vie est Belle est à prendre avec des pincettes, mais à apprécier tout de même. Merci pour votre écoute, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada